salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une revue de toile terminée j'ai terminé une toile qui vient de la boutique paint some way que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps en unboxing donc la voici c'est l'indienne en 30 par 50 en diamants spéciaux alors je vais essayer de vous la montrer en premier lieu comme ça c'est pas évident parce qu'elle est longue donc pour la montrer correctement alors je vais vous la faire défiler comme ça histoire que vous voyez bien les diamants voilà voilà elle est sublime elle est sublime en plus niveau taille elle va rentrer dans mon porte vue de format de format de format à 2 parce que dans le format à 3 je pense que ça va pas rentrer ça va non ça dépasse les 40 donc forcément ça rentrera pas il y avait beaucoup plus de diamants à poser que ce que je croyais à la base j'ai été assez surprise de du nombre de diamants donc voilà je vais vous montrer les diamants restants hop alors par contre je vais faire attention parce que j'ai pas fermé les sachets alors voilà ce qu'il reste en oeil de chat bleu là le gros le gros rond jaune vous voyez ici ici ils en ont mis un en plus si je les sème ça va pas fonctionner hop ensuite en strass argenté il reste tout ça les strass jaune pareil il en reste vraiment beaucoup les strass bleu pareil les strass orange il en reste pas mal aussi les ronds orange vous voyez il en reste pas mal là c'est pareil pour les yeux de chat rouge et les strass rouge pareil il reste un bon petit paquet donc on avait vraiment de quoi faire la toile sans problème voilà je suis contente elle est superbe ce que j'aime beaucoup c'est les le bijoux au milieu là alors je sais pas du tout comment ça s'appelle c'est des bijoux enfin c'est des parures typiquement indienne donc je connais pas les les termes adéquats donc donc voilà mais elle est sublime elle est vraiment sublime donc cette toile vous pouvez la retrouver sur le site de paint some way elle était au prix de 5 dollars 99 et c'est un régal à faire c'est vraiment une petite merveille donc moi je vais la mettre dans mon porte-vue et puis voilà j'étais en train de réfléchir si je le met si je la mettrai en porte-vue en vidéo mais non finalement non je vais pas ce que je vais faire c'est que je vais je vais quand même vous la montrer avec la lumière de la lampe juste une fois pour que vous ayez un aperçu de la brillance et voilà 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 bon écoutez moi je vais vous laisser là je vous mettrai le lien quand même de la toile en barre d'infos le lien de la boutique comme d'habitude et et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je trouve qu'avec la lumière ça ressort encore plus là du coup les couleurs j'aurais dû allumer la lumière bien avant mais je sais jamais si on voit là il fait jour mais je pensais que la lumière suffirait mais non la lampe je trouve que ça donne un petit plus voilà je vous la mets comme ça si jamais vous voulez la regarder vraiment entièrement et puis moi bah écoutez je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette toile si vous la possédez déjà ou si vous si c'est une toile qui pourrait vous tenter à l'avenir et puis voilà moi je vous laisse et puis je vous dis à très vite ciao ciao